Je te rejoins sur le fait que c'est très dur de changer et changer son identité encore plus. Et justement, moi, j'ai trouvé deux stratégies récemment. Et elles me tuent, ces stratégies, parce que les gens ne les mettent pas en place. Et je sais que moi-même, il y a un blocage dans mon cerveau pour les mettre en place. Mais t'es sûr à 100% de réussir à changer avec ces stratégies ? Vas-y. Vraiment, je peux te le garantir. Je te crois. Donc, t'en as deux. T'as un bon track. Surtout la première. La première, c'est garantie. Tu prends un truc. Typiquement, le nombre de personnes qui disent aujourd'hui « Je suis fumeur, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'arrive pas. » Et tout ce genre de truc qu'on a envie d'arrêter, on n'arrive pas, on n'arrive pas, ça revient. Tu prends ce truc-là. Tu prends quelqu'un qui te contrôle. Et tu lui files toutes tes thunes. Ah ouais. J'ai lu ça sur Twitter. C'est fini. Est-ce que vraiment tu penses que tu ne vas pas réussir à arrêter de fumer ? Pour perdre toutes tes thunes ? Je pense pas. Et garantie. C'est clair. Mais personne ne va le faire. Ce qui serait génial, c'est de faire un smart contract. Tu peux mettre... Parce que ton pote, tu vas t'embrouiller avec lui. Alors que si c'est un tiers de confiance... Fumer, pas fumer, tu vois. Après, c'est vrai que ça dépend de... Mais non, parce que tu fumes quand même et tu dis que tu ne prends pas l'argent. Bah non, mais... Oui, mais ton pote, tu vois, tu peux avoir une relation... Après, peut-être que tu ne donnes pas toutes les thunes. Alors que c'est un vrai inconnu. Quand il n'y a rien à battre dans ta garde... Il garde l'argent de toute façon. Mais non, mais s'il faut un tiers de confiance, tu vois. Mais un tiers de confiance... Ah, donc lui, il met l'argent, il va où ? Eh bien, un smart contract ou un truc... Ouais, non, mais souvent, je pensais à des idées de logiciels, etc. C'est très dur à solve comme problème. Mais tu as cette stratégie, puis après, tu as la deuxième, c'est de mettre tout ton égo en jeu. Donc, tu prends un truc, typiquement, tu vas à la salle, tu le dis à tout le monde. D'ici X jours, j'ai pris 5 kilos. Tu le fous partout sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux, t'en parles à tout le monde. Et ces deux stratégies, c'est vraiment de loin pour mettre en place ou couper une habitude des trucs les plus efficaces. mais personne ne va le faire. C'est une accountability, au final. C'est le fait de rendre des comptes à quelqu'un. Mais pourquoi ? C'est trop dur à faire. Parce que, regarde, sur la première... Peut-être pas toute étude, mais tu vois, une somme que tu n'as pas envie de perdre. Il faut trouver quelqu'un qui a le courage de te la prendre. C'est vrai. C'est hyper dur. Mais je pense que tu ne vas même pas prendre le risque. Tu vas arrêter de fumer. Non, non, non. Si c'est une somme à sa vie, tu vas arrêter de fumer. Mais non, parce que tu vas négocier après avec la personne. Je pense que tout le monde a quand même une personne de confiance. Mais ce n'est pas un problème de confiance. C'est que c'est trop dur pour le mec. Tu mets le mec dans une responsabilité. Moi, j'ai des potes, je te jure, ils prennent la tulle. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu te rends compte que les gens croient avoir envie de changer. Et par contre, pour la deuxième, moi, je pense que l'ego, il n'est pas assez fort. Tu dis à tout le monde et tout, et après, quoi ? Merci. Merci.